Générique ... Bienvenue sur la Pan-Africaine Média en TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de mode et de créativité sur le continent. Pour ce numéro, nous rencontrons pour vous, chez les téléspectateurs, la promotrice de la marque Enor Design. Avec elle, nous parlons bien sûr du prêt-à-porter Made in Africa. Mais avant, on retrouve tout de suite votre reportage. C'est parti. ... Quelque part dans la ville abidjanaise, ciseaux, aiguilles et machines sont à l'œuvre. Installés à leur table, les couturières et couturiers piquent en effet à la main avec dextérité. ... Bienvenue dans l'univers exclusif de cet atelier. Ici se trouve une réalité bien vivante et une tradition artistique, humaine et technique qui ont été transmises. Chaque jour, ces hommes et femmes confectionnent les jupes, robes, vestes et pantalons qui seront portés par des mannequins puis exposés en boutique. C'est visiblement le cas aujourd'hui où nous assistons à une séance d'essayage qui va durer des heures avec des mannequins de tout âge. Vivant dans un monde de l'image et du marketing que l'on ne peut ignorer, cette maison de couture reste optimiste face à la rude concurrence. Elle entend développer sa marque pour le bonheur de ses clients. ... 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 Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de votre émission, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On parle du prêt-à-porter, Made in Africa et j'ai le plaisir de recevoir Ruffine Choisy, elle est styliste, modéliste, Ruffine, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi Sandrine. Alors dites-nous, comment vous êtes arrivée au stylisme ? Comment j'y suis arrivée ? On veut dire que le stylisme est d'abord une passion pour moi parce que je suis autodidacte dans la mode. Je me suis formée un peu sur le tas tout au long de mon cursus scolaire secondaire. Après le bac, je suis allée faire une formation de un an dans un institut de stylisme et de modélisme à Bidjan. Et après, au cours de cette année, j'ai participé à un concours de jeunes créateurs africains. Il a été initié par une ONG Logos Kaki. Ça a été sanctionné par trois mois de stage en France, à S-Mode International, une grande école de mode de Paris. Ça, c'était dans les années 99. Et à l'issue de cela, après les trois mois de stage, je suis venue travailler à la Woudine, qui a une boutique de prêt-à-porté. Je travaille au département prêt-à-porté en tant que styliste modéliste là-bas. C'est d'abord une passion parce que j'aime beaucoup la mode. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à Enoch Design. Comment s'est fait la rencontre avec Enoch Design ? Alors, j'ai été approchée par une amie qui m'a sollicité pour venir promouvoir cette marque-là. C'est une marque qui existe déjà. C'est une marque de vêtements prêt-à-porté haut de gamme. Voilà. Et je suis là pour faire la promotion. Vu que c'est mon domaine, j'ai une expérience dans le prêt-à-porter. Donc, je mets tout en exergue à ce que mon potentiel est pour vraiment que cette marque-là soit connue. Ici, à Abidjan, mais aussi au-delà des frontières. Ivoriennes. Et aujourd'hui, quels sont les atouts de cette maison ? Alors, nous faisons du sur-mesure, mais nous faisons du prêt-à-porter aussi. Qu'est-ce que le sur-mesure ? C'est tout ce qui est à très haut, comme on le dit, au sur-mesure. Voilà. Personnaliser le modèle en fonction de la morphologie de la personne, du goût de la personne. Tandis que le prêt-à-porter, c'est une confection en série. On peut faire ça de manière en collection et proposer des vêtements qu'on peut porter tous les jours, dans la vie de tous les jours, pour aller au travail, dans des soirées. Mais vraiment qu'on peut disposer de ça à tout moment. Non pas aller confectionner chez le tailleur en passant par les multiples, l'essayage et tout ça. Votre objectif, c'est de justement faire connaître la marque Enoch Design. Absolument. Et vous êtes dans le prêt-à-porter. Alors, on parle du prêt-à-porter africain. Y a-t-il une différence entre ce prêt-à-porter et le prêt-à-porter classique que nous connaissons ? Oui, il y a une différence parce que ce prêt-à-porter africain est marqué par une connotation africaine. Elle est marquée par le potentiel africain, par la culture africaine qu'on voit à travers le design, à travers les formes aussi, à travers la matière qu'on utilise, les accessoires, les petits détails de décoration. Voilà, elle a une connotation africaine. Et justement, quelles sont les matières que vous utilisez ? Alors, j'utilise plusieurs matières. J'essaie de faire un brassage parce que le prêt-à-porter, je voudrais qu'il puisse être adapté à tous les goûts, tant européens qu'africains. Donc, je fais un brassage de matières, brassage de culture par le brassage de matières. J'utilise des matières locales, des matières artisanales comme le pain tissé que nos artisans font à l'intérieur du pays. J'utilise aussi la matière confectionnée faite de manière industrielle, le pain industriel. Les matières venues d'ailleurs, la dentelle, les tissus en stretch, voilà. Toutes les matières... Quand on retrouve sur le marché. Toutes les matières qui peuvent passer sous la machine et qu'on peut faire de belles choses avec. Est-ce que quelque part, ce n'est pas difficile de faire du prêt-à-porter africain quand on sait que la femme africaine a des courbes, a une morphologie assez particulière qui est carrément différente du prêt-à-porter classique européen ? Alors, ce n'est pas évident, c'est vrai. Mais c'est faisable parce que moi, j'y arrive, on y arrive à Enoch Design. Alors, il faut seulement adapter le tableau, les mensurations. Voilà, il faut adapter les mensurations aux formes. Nous savons que les formes africaines, elles sont généreuses. Et il faut adapter le tableau de mensuration. Vous trouverez en France un tableau de mensuration français. Il y a le tableau de mensuration américain également. Vous voyez, selon les formes, les tableaux de mensuration, ça s'adapte. Et par rapport à ça, on peut sortir des vêtements qui puissent aller à une certaine clientèle. Et la marque dont vous faites la promotion, quelle est sa cible ? Nous ciblons, on habille tout le monde, à tous âges, les grands et petits, hommes et femmes, garçons et filles. On habille en particulier, en grande partie, les personnes actives. Voilà. Mais on habille aussi de manière traditionnelle. Les tenues de cérémonie aussi, on les fait. Et vous, en tant que promotrice, d'abord styliste et modéliste, quelles sont les valeurs que vous défendez dans ce métier ? Alors, je veux promouvoir la culture africaine. Parce que l'Afrique a beaucoup de choses à montrer, a beaucoup de choses à valoriser. Et nous voyons bien les grands créateurs, d'ailleurs, venir s'inspirer en Afrique. On peut citer beaucoup. Je peux citer, par exemple, John Galliano, qui, dans les années 97, je ne sais plus, a sorti une collection Maasai, qui était vraiment ciblée sur les femmes Maasai, avec leurs colliers, leurs tenues d'apparat, les colliers, tout ça. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à exploiter en Afrique. Donc, vraiment, je défends la culture africaine par ce prêt-à-porter que je propose. Vous proposez combien de collections aujourd'hui à votre actif ? Alors, est-ce que je peux en compter vraiment ? En fait, on n'a pas vraiment des tendances. Ce qu'on a dit, c'est qu'on choisit une période et on essaie de réaliser une collection en fonction des périodes que nous avons. Nous avons les périodes de fêtes, les périodes de vacances, ainsi de suite. Pour le moment, en Afrique, on en est à ce stade-là. On n'a pas encore la possibilité de développer les choses par collection, par tendance, dès le début, avant que l'année n'arrive. On lance une tendance en termes d'accessoires, en termes de couleurs, en termes de matières. Nous n'avons pas encore cette possibilité. Nous ne sommes pas encore organisés pour cela. Dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Donc, vous êtes plus dans du sur-mesure. Sur-mesure. Et vous proposez également quelques prêts à porter. Sur-mesure, voilà. La promotion du prêt-à-porter est votre pari, enfin, est votre objectif. Mais pensez-vous que l'Afrique peut gagner ce pari-là ? Absolument. Sur quoi ce baston ? Sur le challenge. L'Afrique a une place à prendre dans le domaine du prêt-à-porter. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, avant, les Africains s'habillaient beaucoup de manière européenne. Et les créateurs... Et ça continue ? Ça continue, oui. Ça continue. Et nous, l'Afrique, on est arrivé à un niveau où vraiment on a beaucoup de choses à proposer. Voilà. Et en Europe, ils ont un goût d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui viennent en Afrique s'inspirer de l'Afrique, des motifs africains. Et cette place-là, ce vide-là, les Africains doivent vraiment s'accaparer de cela. Est-ce que vous pensez que les Africains ont envie de prendre cette place ? Je pense que l'envie se dessine. En ce qui suit, il y a un besoin au niveau africain. Parce que ce qu'on propose, ça plaît aux Européens et aux Africains également. Donc, pour ma part, je pense qu'ils ont envie. Peut-être que ça ne se voit pas pour le moment, mais ils ont envie. Il y a cette petite demande-là. Ça ne répond pas encore bien. C'est pour ça aussi que le prêt-à-porter n'est pas encore aussi évolué, que les gens ne connaissent pas encore bien. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les réflexes, quoi. Pas encore. Mais il y a une certaine demande aussi. Il y a une certaine attente. Alors, pourquoi insistez-vous tant sur la valorisation et la promotion du prêt-à-porter ? J'insiste parce que le prêt-à-porter crée des emplois. D'abord, ça facilite la vie de tous les jours. Moi, je vois une dame qui est chef d'entreprise. Elle ne va pas aller s'emmerder, aller acheter le tissu, le déposer chez le couturier pour faire les essais. D'abord, ça rend la vie facile. Ensuite, c'est créateur d'emplois. Imaginez, la styliste qui va aller acheter son peintissier chez le tisseron. Ça fait de l'emploi qui va réunir une équipe pour travailler le prêt-à-porter et proposer. Ça crée de l'emploi. Mais est-ce que quelque part, le prêt-à-porter ne revient pas cher pour le client ? À la réflexion, non. Parce que le temps qu'on met pour aller acheter le tissu et puis le faire coudre et puis revenir repartir, là, non. Justement, le prêt-à-porter, il n'est pas aussi cher que le sur-mesure. Pour ma part, oui. Et le prêt-à-porter, pour vous, est-il un moyen plus sûr de rentabiliser quand on est pouturier ou styliste ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on gagne en temps. Voilà. Et ça ne revient son homme, le prêt-à-porter. Parce que, comme je vous le disais, c'est créateur d'emplois. Et il suffit qu'on soit bien organisé. On peut le proposer de manière internationale. Parce que, justement, ça se cadre un peu avec la demande internationale. Donc, de l'autre côté, ils peuvent se retrouver aussi. Et du coup, on peut rentabiliser cela. Quand vous parlez d'organisation, vous faites référence à une association de créateurs africains. Organiser comment ? Oui, on peut s'appuyer sur l'association des créateurs africains. Mais ça passe surtout par la formation. Formation, parce que pour faire du prêt-à-porter, il faut la main-d'oeuvre qualifiée. Voilà. Alors qu'en grande partie, en Afrique, les couturiers africains se forment sur le tas. Ou bien, l'école dans laquelle ils vont, la formation qu'ils reçoivent à l'école, elle n'est pas consistante. Ça ne permet pas à une tierce personne de s'installer directement. Donc, voilà. Il faut de la formation. Il faut savoir comment travailler le prêt-à-porter. Parce qu'il y a l'école de la fashion business, il faut savoir comment vendre le prêt-à-porter, comment l'organiser pour que ce soit attrayant, pour que ceux qui doivent accompagner au niveau des banques puissent s'intéresser à cela. Quelqu'un qui veut s'installer, qui n'a pas d'argent, il faut qu'il puisse être en mesure d'aller dans une banque et demander un prêt. Il faut qu'on puisse lui faire confiance. C'est ça. Donc, on doit comprendre que le prêt-à-porter africain peut. C'est-à-dire qu'on peut le rentabiliser pour qu'on puisse accompagner la personne. Votre sensibilisation, comment vous l'amenez sur le terrain ? La sensibilisation, vraiment, c'est... Moi, pour le moment, ce qui me concerne, c'est que la clientèle qui vient, je la sensibilise. Et ceux qui travaillent avec mes collaborateurs, je les sensibilise au maximum. Je les emmène au travail bien fait. Voilà, ça déjà, c'est porteur. Quand mes clientes viennent et qu'elles voient mes vêtements, ah, c'est bien cousu du oui. Ben, écoutez, qui dit tailleur ne veut pas dire deux tissus collés et puis c'est fini. Surtout que quand on dit tailleur, ça c'est péjoratif. Voilà, c'est péjoratif. Vous voyez qu'il y a des couturiers qui arrivent à produire de belles choses. Voilà, on n'a vu pas Théo. Qui avait fait tes 50 ans ? Vous voyez que ça marque. Vous voyez qu'il y a de l'espoir. Vraiment, 50 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, vous, dans les ressources de votre métier, avez-vous rencontré quelques difficultés ? Si oui, lesquelles ? Oui, oui. Surtout au niveau du personnel, je veux dire, de la main-d'oeuvre. Il faut des personnes. Et vous insistez là-dessus. Voilà, j'insiste parce que vraiment, c'est un métier qui reste beaucoup informel dans l'informel. Les gens se forment vraiment sur le tas. En tout cas, ils ont quelque chose dans la main, mais on devrait donner forme à cela. Voilà, des formations accélérées, pratiques et autres. Il y a des écoles de couture, mais pour ma part, c'est trop théorique. Trop théorique. Alors qu'il y a un besoin vraiment important. Mais selon vous, qu'est-ce que ces écoles-là devraient faire ? C'est baser un peu plus sur la pratique. Comme dans quelqu'un qui fait une formation, je dirais, en informatique. Après, le niveau d'ingénieur, peut-être l'école lui trouve un stage en entreprise. Peut-être que les écoles qui forment en couture devraient faire cela. Voilà, trouver une issue, un débouché pour ces apprenants. Quelque chose de souhaitable. Alors, quelles ont été jusque-là vos sources d'inspiration ? Waouh, je puise beaucoup dans la culture africaine. Je puise beaucoup dans l'échange. Je regarde beaucoup, mais je m'appuie aussi sur les tendances venues d'ailleurs. Voilà, parce que pour le moment, l'Afrique n'a pas encore véritablement. Sinon, il y en a, mais ce n'est pas bien vulgarisé. Les codes d'habillement, nous ne les avons pas vraiment. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas vulgarisé. Alors qu'en Europe, c'est bien organisé. Dès qu'on dit que la tendance cette année, c'est le rouge, tout le monde passe au rouge. C'est vert, tout le monde passe au vert. Alors qu'ici, tout le monde part un peu en rancis. Et la mayonnaise, on n'arrive pas à prendre. Et pourtant, tout ce que tout le monde propose, c'est beau. Ce n'est pas encore du dilué. On peut exploiter, exploiter. Et voilà, moi, je m'appuie, je m'inspire sur, par rapport à tout ce qui est beau, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est original. Voilà. Mais surtout, je suis dans la culture africaine. La culture africaine. En tant que promotrice, quels sont vos projets à court terme pour la marque que vous représentez? Alors, en tant que promotrice de la marque Enoch Design, vraiment, je m'emploie à ce que Enoch Design soit connu, déjà, ici à Abidjan. Nous habillons grands et petits. Donc, je voudrais que Enoch Design soit dans la vie quotidienne. Que vous puissiez trouver des vêtements pour la détente, pour aller au bureau, pour aller en soirée. Et exporter cela en Europe. Est-ce que vous devriez donner un conseil à ces jeunes qui n'ont pas encore compris que le stylisme, la couture, la mode est un domaine prometteur? Alors, je leur dirais de prendre ça au sérieux. Ceux qui veulent vraiment embrasser ce métier-là, qu'ils puissent avoir l'amour de ce métier-là. Parce qu'il faut aimer la mode pour venir à la mode. C'est indispensable. Il faut l'aimer pour la vivre. Il faut l'aimer pour la vivre. Parce que pratiquer la mode, c'est la vivre aussi. Voilà. On s'habille soi-même. C'est dans la vie de tous les jours. D'une manière de s'habiller, de parler, de paraître. Vraiment, c'est toute une vie. Il faut l'aimer. Voilà. Et il faut travailler. Voilà. Travailler dur. Ça sera votre dernier mot. En tout cas, Rufine a choisi. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Tout le plaisir était pour moi. Je rappelle que vous êtes styliste, modéliste et promotrice de la marque Enoch Design. Voilà. Vous l'avez compris. C'est donc la fin de cet entretien. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour un autre numéro sur la panne africaine. Médias en TV Afrique. A très vite. Sous-titrage ST' 501